Je vous invite à prendre place. Je voudrais vous indiquer donc que bien évidemment, je vous annonce déjà l'organisation, mais qui sera débattue tout à l'heure, pour le 28 et le 29 avril. Je vous rappelle l'importance de ces deux journées que nous allons consacrer à la lutte contre le changement climatique, puisque nous aurons un avis qui sera présenté par M. Gaël Virlouvé au nom de la section d'environnement sur les 20 ans de lutte contre le changement climatique en France, bilan et perspective des politiques publiques. Et en même temps, la même après-midi, un avis présenté par Mme Céline Mesquilla et Bernard Kirkengé au nom de la section des affaires européennes se réussit à la conférence Climat 2015. L'organisation sera un peu différente, puisque le mardi sera réservé à la présentation des rapports et le mercredi réservé à la discussion générale, permettant d'ailleurs à chaque groupe de pouvoir présenter un rapporteur ou deux rapporteurs, puisqu'il y aura deux avis, et les votes, bien évidemment, porteront avis par avis. Il y aura donc un vote pour chacun des avis. Nous avons a priori l'assurance d'avoir Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais aussi M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international, qui est très impliqué dans les relations diplomatiques, et qui devrait nous faire l'honneur de leur présence, respectivement, le 28 et le 29 avril. J'ai aussi reçu l'accord de principe d'une intervention du secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, M. Michel Jarraud, le mardi, et de M. Guy Reuler, directeur général de l'OIT, le mercredi. Je sais qu'en fin d'après-midi, il y a l'organisation de ces deux séances qui sera mise sur pied par les deux sections. En tout cas, c'est des journées extrêmement importantes sur l'investissement du Conseil sur les changements climatiques dans la préparation de la COP21. Je vous rappelle que nous avons aussi le label sur notre colloque Vigre Ensemble, et nous avons aussi le regard porté par deux institutions de l'ONU. Et donc, c'est une marque de considération pour notre saison. Je voudrais, avant de céder la parole au rapporteur, saluer la présence de Mme Carole Delga, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Vous connaissez bien cette maison, puisque déjà hier soir, vous y étiez pour honorer Roger Bellot, mais aussi parce que cette maison a été extrêmement associée dans l'élaboration par votre prédécesseur de l'économie sociale et solidaire. Et je sais à quel point vous êtes extrêmement attentifs aux travaux de cette maison, et c'est la raison pour laquelle vous avez répondu à l'invitation de notre rapporteur, sur un sujet extrêmement important, puisque c'est assez symptomatique de toutes ces innovations, les nouvelles monnaies, les enjeux macroéconomiques, financiers et sociétaux, qui est présenté par Pierre-Antoine Gailly, dont chacun sait qu'il exerce aussi des fonctions extrêmement importantes à la CCI de Paris, et qui est un des esprits les plus avisés, justement, pour l'observation de ces territoires, et les enjeux de caractère économique. Vous y êtes accompagné de M. Thomas Boisson, conseiller chargé de l'économie sociale et solidaire, et donc, madame la ministre, vous interviendrez après que le rapporteur se soit exprimé, mais j'ai une demande particulière, M. le rapporteur, c'est que M. le président de la section de l'économie et des finances, M. Hugues Martin, va demander de prononcer une phrase qui est attrait à un événement extrêmement important. Je vous en prie, M. le président. Merci, M. le président. En me réjouissant de la présence de la ministre, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire au rapporteur. M. le rapporteur, je connaissais votre sens de l'opportunité et du timing, mais là, vraiment, vous faites très fort, et tout à l'heure, vous êtes invité, évidemment, à fêter cet anniversaire en payant avec des nouvelles monnaies. Bien sûr. Voilà. La parole est au rapporteur. Bien, cette maison est toujours imprévue. La preuve en est. M. le président, Mme la ministre, chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de remercier toutes celles et ceux sans lesquels cet avis ne serait point. M. le rapporteur, pardon, excusez-moi, je vous ai parlé aussi sous le regard des lycéens de Miramas qui sont là et qui, grâce à leurs enseignants, sont en train de faire un tour d'éducation pédagogique de l'économie sociale. Ils sont allés ce matin à l'Assemblée nationale, ils viennent ici, ils apprennent l'économie sociale. Et donc, merci aux enseignants et merci aux lycéens. Bravo. Voilà, pardon. Bravo à vous, merci à vous et j'espère que mon propos sera aussi pédagogique que possible. Mon président de section, donc, qui a su mener dans la bonne humeur nos débats toujours passionnants et parfois, je dois le dire, passionnés. Merci, Hugues. Les très nombreuses personnalités auditionnées qui sont venues bien souvent rafraîchir mes connaissances en macroéconomie devenues un peu lointaines, merci à vous tous. Un dernier mot, mais non le moindre, pour ceux qui organisent et qui font en sorte que le débat peu à peu s'ordonne, que les idées deviennent un écrit, que la vie se rédige. Merci à vous, Bruno Philippe, Maryse, Mathieu, Stéphanie et un double merci, elle se reconnaîtra pour Juliette. Aujourd'hui, nous avons à traiter d'un sujet aussi vieux que l'histoire et pour autant d'une brûlante actualité. Il en est peu dans cette enceinte. Nous allons donc parler de monnaie. Ni monnaie de singe, ni monnaie du pape, non, mais bien de ce qui, au cœur de nos sociétés, permet l'échange économique tout en facilitant la création de liens sociaux. Les monnaies sont au cœur de nos sociétés, leurs définitions et leurs usages ont changé avec les siècles, s'adaptant aux besoins nouveaux d'utilisateurs, eux-mêmes en perpétuelle évolution. Nous commencerons par rappeler ce qu'est une monnaie à travers quelques définitions et principes de théorie économique. Nous verrons ensuite comment, quand et surtout pourquoi, à côté des monnaies dites officielles, apparaissent de nouveaux concepts, nos fameuses monnaies complémentaires. Nous tenterons de définir ces dernières et de dire les avantages et les inconvénients, les risques et les opportunités qui les caractérisent. Viendra alors le temps des préconisations et d'un improbable essai de conclusion tant la matière est vivante et changeante à chaque instant. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie ? Les théories économiques autour de la monnaie sont nombreuses. Selon les unes et les autres, les fonctions principales de la monnaie diffèrent et sans vouloir vous faire un cours, je souhaiterais juste de rappeler les principes suivants. L'approche économique traditionnelle qui met l'accent sur les trois grandes fonctions de la monnaie remontant à l'antiquité, unité de compte, instrument de paiement et instrument de réserve de valeur. Keynes, qui dans son traité sur la monnaie et la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, introduit une dimension psychologique en précisant les raisons pour lesquelles la monnaie est détenue. Motifs de transaction, motifs de précaution, motifs de spéculation. Keynes définit la monnaie comme l'actif le plus liquide permettant de faire face à l'incertitude. Pour Keynes et les post-keynésiens, la monnaie est endogène, ce qui veut dire que la création monétaire dépend de la demande de crédit émanant des entreprises et des ménages. Ce terme de crédit souvenons-nous en tout à l'heure. La troisième approche qui prolonge la précédente est la perspective dite institutionnaliste. En France, elle est incarnée par les économistes Aglietta et Orléans. L'analyse de la monnaie requiert d'aller au-delà de la seule science économique et de faire appel à d'autres sciences sociales comme l'anthropologie, la sociologie ou l'histoire, par exemple. Elle permet ainsi de créer et de maintenir le lien social entre les individus. Elle permet de créer un cadre commun en développant le sentiment d'appartenance à une communauté. Ces théories reconnaissent toutes en la monnaie ce que l'on appelle un équivalent universel accepté par tous, accepté par la société dans son ensemble. Et vous ne serez pas surpris de comprendre que la confiance en constitue un pilier pour ne pas dire le pilier. Alors aujourd'hui, nous connaissons toutes les monnaies dites souveraines, régaliennes, légales. Nous les utilisons d'ailleurs au quotidien. Elles sont nationales, le sterlin, supranational, l'euro. La plupart sont convertibles, même le renminbi chinois si émis. Les monnaies se mondialisent ou se sont mondialisées avec l'économie. Le dollar en est sans doute le symbole le plus important. Leur usage est réputé traçable et sur ce point, les progrès faits récemment pour améliorer la transparence des opérations au moyen notamment de l'extinction progressive du secret bancaire. Montre qu'il y avait encore du chemin à faire. Les monnaies sont inégales par rapport à la confiance. Bouc émissaire en temps de crise, leur déséquilibre, leur disparition pure et simple parfois, les pratiques spéculatives ont pu et peuvent être autant de facteurs d'accélération des déséquilibres économiques. En parallèle, les monnaies ont de tout temps accompagné le développement des échanges et le progrès technique. Or, métaux, papiers, aujourd'hui numériques, les supports ont évolué en perpétuelle recherche de gains d'efficience et de praticité. Et pourtant, les crises des années 30 et ce qui s'en est suivi ont fait naître le vire en Suisse. L'extrême dénuement dans les favelas brésiliennes a fait apparaître les palmas. Les expériences de type sel ou sol se multiplient et, dans un tout autre registre, sont apparues des monnaies virtuelles, les monnaies Internet. Aujourd'hui, le Bitcoin, demain, l'Ether. Une monnaie Ether, c'est tout un symbole. Le besoin, l'appétit de monnaies complémentaires ne faiblit pas. Récent poisson d'avril, mais ô combien significatif, un quotidien du matin, titré même il y a deux semaines, la Grèce va remplacer l'euro par le Bitcoin. Il n'y a pourtant pas de quoi rire. Alors, tentons de faire le tri dans tous ces concepts. Lorsque nous nous sommes penchés sur le sujet des nouvelles monnaies, nous avons dû déterminer ce que l'on pouvait appeler nouvelle monnaie, effort de définition. Car à côté de ces monnaies nouvelles, les moyens de paiement qui représentent l'outil permettant le transfert de monnaie ont également évolué dans la période récente. La révolution numérique a permis le développement d'outils nouveaux qui viennent d'élargir la panoplie des moyens de paiement traditionnels comme la carte bancaire. La différence entre moyens de paiement et monnaie peut paraître mince, elle est pourtant réelle. Prenons l'exemple d'un portefeuille électronique sur Internet, un wallet, comme on dit aujourd'hui, dans lequel on peut loger des euros pour payer. Le plus connu étant sans doute aujourd'hui Paypal. Comparons-le maintenant au compte d'Air Miles contenu par un utilisateur de compagnies aériennes. Les Air Miles sont logés dans une sorte de wallet et comme ces Air Miles vont permettre d'acheter des billets d'avion mais aussi des locations de voitures ou des nuits d'hôtels, on pourrait les caractériser, on pourrait les appeler monnaies. Ajoutons tout de même qu'il manquerait à ces monnaies le principe d'équivalent général on ne peut pas tout acheter avec des Air Miles et notamment pas de pain. La vie que nous vous présentons montre bien la différence entre les deux concepts. Il s'agit donc de ne pas confondre les nouveaux moyens de paiement et les nouvelles monnaies qu'elles soient locales ou qu'elles soient numériques qui ne répondent pas aux mêmes enjeux dans ce qui concerne les échanges entre les acteurs qui ne répondent pas aux mêmes règles en matière de régulation et de création de valeur. Un moyen de paiement est un outil facilitateur dans l'échange alors que la monnaie, qu'elle soit souveraine ou complémentaire, est l'un des composants de cet échange. Par ailleurs, traiter des monnaies complémentaires soulevait également la question des monnaies traditionnelles ou souveraines. Cet avis devait-il s'emparer du sujet de la crise monétaire ou des critiques à l'égard du système bancaire? Dès la saisine, la section a décidé de laisser ce sujet de côté pour se focaliser sur les nouvelles monnaies en tant que telles. L'avis se propose donc de dégager des pistes d'analyse, puis d'évaluer les enjeux économiques et financiers, sociétaux aussi, de ces mutations. Les nouvelles monnaies, de façon générale, elles sont toutes, de quelque nature qu'elles soient, elles sont toutes issues d'initiatives privées, d'individus, d'associations ou d'entreprises. Les auditions nous ont permis de comprendre le but poursuivi dans la création de ces nouvelles monnaies. C'est d'ailleurs le seul vrai point commun entre les numériques et les locales. Elles servent à répondre à des besoins mal assouvis, non assouvis dans le système traditionnel. Et elles cherchent à apporter des réponses à ces défaillances des monnaies classiques. En revanche, à notre connaissance, aucune de ces monnaies ne permet de remplir l'ensemble des trois fonctions de la monnaie traditionnelle. Par exemple, lorsqu'elles sont dites fondantes, c'est souvent comme cela qu'un certain nombre de systèmes d'échange locaux se désignent, elles facilitent l'échange immédiat, mais elles ne remplissent pas le besoin d'épargne de précaution, car la valeur diminue si l'on n'utilise pas cette monnaie-là immédiatement ou rapidement. Ainsi, les concepteurs eux-mêmes estiment que ces monnaies ne peuvent être que complémentaires aux monnaies souveraines, qu'elles n'ont pas vocation à s'y substituer, ni à devenir la monnaie de référence. Par ailleurs, on peut remarquer que la création de ces nouvelles monnaies intervient souvent pendant les périodes de crises géopolitiques, conflits, guerres, pour répondre à des besoins précis. Quelques exemples. Ainsi, dans le cas d'hyperinflation de la monnaie souveraine, les usagers mettent ou souhaitent mettre en place une solution leur permettant de continuer des échanges locaux à l'abri de ces phénomènes d'hyperinflation. Dans le cas d'une raréfaction des possibilités de financement par l'intermédiaire bancaire, des systèmes d'échange entre entreprises peuvent se mettre en place pour ne pas bloquer les échanges et les activités économiques locales. C'est l'exemple du VIR qui permet aux entreprises suisses de continuer les échanges locaux sans recourir à la devise officielle. Si j'ajoute pour les non-germanistes que VIR veut dire nous en langue allemande, vous comprendrez qu'il y a une notion de lien et de communauté derrière l'appellation même de cette monnaie. Dans le cas de la précarisation d'une zone géographique, la création d'un système local d'échange de services et de biens permet de redynamiser un secteur et de placer l'individu ou les individus comme acteurs de leur écosystème en leur permettant de continuer à consommer même s'il n'y a plus de liquidité en monnaie traditionnelle. Alors, commençons par les monnaies locales ou encore les systèmes d'échange. La création de ces monnaies complémentaires n'est pas nouvelle. Le VIR, je l'ai dit, est sorti de la crise de 1929. Depuis lors et plus encore depuis la crise de 2007-2008, bon nombre de projets ont été lancés au niveau local. Aujourd'hui, plus de 2500 systèmes de monnaie locale sont utilisés à travers le monde et je ne suis pas sûr que le recensement en soit tout à fait exhaustif. En France, plus de 400 systèmes complémentaires existent, très souvent locaux. Néanmoins, aucune de ces monnaies ne représente à ce jour une masse significative en termes de nombre de transactions, de montants ou bien encore de masse monétaire. Il faut donc relativiser leur développement au niveau des enjeux macroéconomiques. A titre d'illustration, quelques exemples de monnaies complémentaires. Le SCO, monnaie locale du Pays Basque qui représente l'équivalent d'environ 500 000 euros en circulation. Le SEL, les SEL, système d'échange local ou locaux, qui sont des systèmes d'échange de services et de produits qui se font au sein d'un groupe fermé généralement associatif. C'est aussi dans un certain nombre de ces monnaies le temps qui sert d'unité de compte. On échange des heures contre des heures ou bien encore les projets SOL, monnaies solidaires dématérialisées. Un mot maintenant pour venir aux monnaies virtuelles. A côté de ces monnaies territoriales, locales, ciblées sur une activité en particulier, se trouvent les monnaies numériques ou virtuelles. L'exemple le plus célèbre est sans nul doute le bitcoin. Mais d'autres projets se développent actuellement. On en décompte près de 500 actuellement dans le monde de ces monnaies numériques. Sachant que, pour autant qu'on puisse le mesurer de façon précise, le bitcoin représenterait plus de 90% de la somme de ces 500. Le bitcoin est le plus connu, certainement grâce à son caractère innovant, mais aussi, il faut le dire, en raison des très nombreux scandales que cette nouvelle monnaie a rencontrés. Pour être totalement transparent, lorsque l'on essaye d'analyser le fonctionnement de ces monnaies virtuelles, on peut ne rien comprendre tant le mode de création monétaire est absent, disjoint, non lié à la création d'une activité économique quelconque. En effet, cette création est simplement liée à la puissance informatique permettant de résoudre des algorithmes cryptographiés. L'avis détaille les nombreux défauts de cette monnaie. Ainsi, le manque de transparence et des possibilités de contrôle. Il montre également les défaillances opérationnelles des systèmes pouvant abriter le bitcoin, comme les plateformes dites de change qui ont récemment fait défaut. Il montre aussi que le système est basé curieusement sur la méfiance et non sur la confiance entre deux parties, puisque toutes les transactions sont anonymes. Personne ne sait même qui se cache derrière le pseudonyme du créateur, M. Nakamoto. Enfin, d'un point de vue économique, le nombre de bitcoins en circulation, cela a été décrété par ses auteurs, sera limité à 21 millions d'unités de compte. L'objet était, paraît-il, de se calquer sur le système monétaire basé sur l'étalon or, quitté depuis quelques années par le monde entier. La référence semble donc d'un autre temps par rapport au modernisme de la technologie. De plus, n'oublions pas que ces systèmes à périmètre fermé sont très clairement des systèmes déflationnistes. Je ne pense pas que personne n'ait envie de mener des politiques économiques sur ces bases-là. Par ailleurs, une très forte concentration existe en termes de détention de bitcoin. La quantité de bitcoin détenue par chaque compte est publique, même si on ne sait pas qui est derrière. Néanmoins, une même personne peut détenir plusieurs comptes, ce qui rend difficile à évaluer le portefeuille, la richesse, per capita. On peut estimer que 5% des détenteurs en bitcoin détiendraient plus de 80% de la masse totale. On voit bien sur des schémas spéculatifs ce qui peut en être fait. L'ensemble de ces points ne peut que nous alerter sur les dangers du développement de ce type de monnaie à caractère très spéculatif et totalement déconnecté de toute réalité économique. Disons-le clairement, il s'agit plus d'un produit financier spéculatif que d'une monnaie d'échange. Cela s'illustre par le graphique du cours dollar-bitcoin que vous avez sous les yeux à l'écran. Cela dit, comme pour toutes les monnaies locales, il faut pour autant relativiser l'impact. Si l'on se penche sur l'activité liée au bitcoin, 80 000 transactions seraient effectuées chaque jour au niveau mondial pour un montant estimé à 30 millions d'euros. A titre de comparaison, au sein de la seule Union européenne, 250 millions de transactions, plus de 3 fois plus, sont effectuées chaque jour. Alors, je vous semble peut-être très négatif vis-à-vis du bitcoin et en effet, à ce stade, je le suis. Pour autant, il ne faudrait pas, pardonnez-moi la trivialité de mon propos, jeter le bébé avec l'eau du bain. Car la technologie de transmission de données de façon sécurisée est une innovation majeure en matière de paiement, je dis bien paiement et non monnaie, et on pourrait utiliser ces progrès mathématiques pour trouver d'autres applications dans des domaines autres que monétaires dès lors qu'il s'agirait de transmettre de façon confidentielle des dossiers importants. Alors, que peut-on dire en synthèse de ces monnaies complémentaires avant de passer aux préconisations ? Le bitcoin et autres monnaies virtuelles sont anonymes par définition, elles interdisent donc la confiance, sont déflationnistes par conception, sont volatiles et spéculatives et de plus ne permettent pas le crédit. Or, on sait que la croissance n'existe pas sans une part de crédit. Elles échappent à toute taxe et contribution sociale, elles échappent à toute régulation, à tout principe de garantie. Les monnaies locales, à l'exception notoire du VIR suisse, n'ont jamais atteint à ce jour des montants significatifs, une des raisons à cela étant leur difficulté à être des supports de crédit. Les monnaies locales sont d'utilité immédiate, rapide, voire le concept de monnaie fondante, mais ne peuvent pas être des instruments de réserve de valeur comme les monnaies traditionnelles. Les monnaies locales, en tout cas pour certaines, traitent avec difficulté le sujet essentiel des taxes et contributions sociales auxquelles le fonctionnement de toute monnaie doit être associé. Enfin, les monnaies locales définissent parfois les mécanismes de leur garantie, mais pas toujours. Et dernier point, sur un point de vue plus sociologique, en cas de multiplication au sein d'une même société et de ces monnaies locales, nous pourrions assister à une certaine fragmentation, voire communautarisation de cette société, ce qui serait un paradoxe pour leurs auteurs-mêmes, soucieux au départ de créer du lien social. Venons-en maintenant aux préconisations regroupées autour de trois thèmes, les conditions de l'utilité des monnaies complémentaires, l'indispensable régulation et enfin l'apport bénéfique et souhaitable du progrès technologique. Certaines de ces préconisations concernent plus particulièrement des monnaies virtuelles, d'autres les monnaies locales ou bien encore les deux, je m'efforcerai de le préciser. Le premier axe de préconisation concerne les conditions de l'utilité de ces monnaies. En d'autres termes, que faudrait-il pour que ces monnaies soient considérées comme bonnes, efficaces, utiles et puissent être à ce jour encouragées ? S'agissant des monnaies virtuelles, il nous semble essentiel de pouvoir identifier les détenteurs de monnaies ainsi que les personnes physiques à l'origine et ou destinataires des opérations de flux. Les monnaies numériques doivent faire preuve de transparence et de traçabilité avec la mise en place d'une gouvernance qui soit identifiée nécessairement au niveau international. Le CESE préconise de respecter ces conditions pour le développement éventuel de ces monnaies. S'agissant des monnaies locales et des systèmes d'échange, il nous semble essentiel que ces systèmes ne cloisonnent pas les individus. Ainsi, il est préconisé qu'une convertibilité dans la monnaie souveraine de l'endroit soit possible. Pour compléter ce point, un système de garantie et de remboursement au pair doit pouvoir être mis en place. Il est également préconisé de profiter de l'occasion de leur lancement pour informer, former les citoyens aux mécanismes monétaires et financiers à travers, par exemple, leur participation ou leur association à la gouvernance. Pour l'ensemble des monnaies complémentaires, c'est un point essentiel de ces préconisations. Les monnaies doivent pouvoir contribuer socialement et fiscalement afin d'être bénéfiques à l'ensemble de la société. L'objet de la mise en oeuvre de ces monnaies ne peut pas être d'échapper à ces contributions. Ainsi, ces monnaies ne doivent pas, je pense au virtuel notamment, permettre ni fraude fiscale ni évidemment fraude sociale. La traçabilité des opérations doit permettre de contribuer aux dépenses collectives de la société. Dans le cas contraire, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient utilisateurs, collectivités territoriales, associations, acteurs économiques, que sais-je, l'ensemble de ces acteurs devra compenser socialement et fiscalement les taxes, cotisations et autres prélèvements obligatoires non récoltés par la monnaie. Le deuxième axe de préconisation concerne la régulation. Notons à cet égard que la loi sur l'économie sociale et solidaire, la loi de juillet 2014, a introduit le concept de monnaie locale socialement responsable dans le code monétaire et financier afin d'en encadrer les pratiques et d'en réguler les acteurs. Le rapport de M. Magnan, remis la semaine dernière à Mme la ministre, les a largement repris. La section a auditionné M. Fournel, co-rédacteur de ce rapport et, à nos yeux, les actifs doivent pouvoir être conservés dans un établissement de crédit, une garantie de remboursement au pair, je l'ai dit, et des dispositifs de contrôle interne et de lutte contre la fraude doivent pouvoir être mis en place. Nous sommes d'accord sur l'ensemble de ces points. Les principes énoncés dans la loi et dans le rapport pourraient être généralisés à toutes les monnaies complémentaires, qu'elles soient socialement responsables ou non, en précisant les points suivants. Un statut juridique pourrait être créé pour l'ensemble de ces concepts. Ce statut devrait préciser les règles de base avec l'identification d'un ou plusieurs responsables, un système de gouvernance, un système de gestion de risque et un système de transparence dès lors que les montants deviendraient significatifs. Enfin, dans le cas des monnaies numériques et pas seulement celles-ci, les frontières n'existent en plus, c'est d'évidence un cadre légal international qui devra être mis en place pour harmoniser les règles de transparence afin aussi de lutter contre le blanchiment d'argent et les actions de type terrorisme. Le troisième axe concerne l'apport bénéfique, l'apport indispensable de l'innovation technologique. La France doit soutenir les acteurs économiques qui s'emploient à utiliser de nouvelles technologies pour permettre de nouveaux services et de nouveaux modes de consommation pouvant permettre la réduction de coûts et une meilleure efficacité. Pour aller plus loin que la simple question de la monnaie, la France doit soutenir la recherche et le développement des systèmes d'échange de données sécurisées qui s'appuient, pardonnez-moi, l'anglicisme sur les blockchains afin de participer à la révolution numérique en cours ainsi qu'au progrès technique. Bien que le bitcoin en tant que monnaie doivent être remis en cause en raison des très nombreux défauts que cette monnaie virtuelle présente, la technologie utilisée, la technologie sous-jacente pourrait permettre de transmettre des informations monétaires ou non de manière informatique, de manière sécurisée et traçable dans des conditions économiques parfaitement performantes. Alors vient le temps de conclure ce trop long propos. Il en va de la monnaie comme de la vie, comme de nos sociétés. Jamais elle ne s'arrête, jamais elle ne se fige, jamais elle ne renonce à répondre à de nouveaux modes d'échange, aux soucis constants de sécurité et de confiance, à la difficulté d'anticiper les besoins de demain. Alors ce que nous appelons aujourd'hui complémentaire deviendra-t-il un jour principal ? Peut-être, pourquoi pas ? Pour autant que la monnaie nouvelle respecte les valeurs de transparence et de confiance, qu'elle contribue socialement et fiscalement et pour autant aussi que l'innovation proposée, qu'elle soit sociale et ou technologique, soit bien comprise et partagée par tous. Nous sommes bien ici au cœur des travaux de notre maison, le CESE. Le récent avis sur la pédagogie numérique, celui sur la révolution numérique et les évolutions des mobilités, celui enfin des technologies numériques appliquées à l'impression 3D qui ont été récemment proposées dans cette enceinte, ainsi que l'approche transversale proposée par le président de la maison sur l'ensemble de ces sujets nous le montre bien. Alors, trois mots, soyons ouverts à l'émergence des solutions nouvelles, soyons vigilants à l'équilibre entre le lien social et le progrès technique, soyons confiants dans notre capacité collective de développement et de prospérité. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je voudrais saluer aussi la présence dans les tribunes conformément à leur accord, à chaque fois des représentants du Conseil d'administration de l'amicale des anciens conseillers. Je salue madame Martine Clément et monsieur Roger Edouin. Merci de leur présence. Madame la ministre, je vous invite maintenant à nous délivrer votre message. La parole est à madame Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, monsieur le président de la section économie et finances, mesdames et messieurs, Je tiens tout d'abord à saluer les lycéens de Mirmas, c'est bien cela, monsieur le président, puisque c'est toujours important de pouvoir être sensibilisés à l'économie sociale et solidaire et de pouvoir participer à ces débats. Cela permet d'avoir un engagement citoyen et républicain qui sera plus fort pour vous dans les prochains mois et les prochaines années. et je tiens à saluer vos professeurs pour cette initiative. Je tiens également à vous remercier, monsieur le président, de votre invitation à l'occasion du vote de l'Assemblée plénière du CESE, c'est à ta vie. Et je suis heureuse d'être parmi vous cet après-midi autour de cette question importante des nouvelles monnaies. Ces initiatives, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial, doivent être reconnues. Elles doivent être étudiées, accompagnées, elles doivent être également surveillées. Et le vote sur lequel vous allez vous prononcer ne présente pas seulement une dimension économique, mais bien entendu une dimension sociale et une dimension territoriale. A titre préliminaire, je rappelle que le projet d'avis du CESE sur lequel vous serez amené à vous prononcer traite deux types de monnaies très distinctes, comme cela a été présenté par monsieur le rapporteur. Ce sont aujourd'hui plus particulièrement les monnaies locales complémentaires que je développerai et dont je vous parlerai. Je vais vous dire un mot rapide s'agissant des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, même si leur création obéit le plus souvent à des motivations radicalement différentes de la création des monnaies locales complémentaires et leur développement suscite néanmoins des questionnements analogues. Concernant les monnaies locales complémentaires, de nouvelles formes d'échanges ont vu le jour, tout d'abord dans les pays anglo-saxons, puis à partir des années 90 en France. D'une part, les systèmes d'échanges locaux qui contournent le système monétaire courant pour organiser en général sur une base de temps, c'est là l'unité de compte, des échanges entre plusieurs acteurs économiques au niveau local. Et à mon accent, vous comprendrez bien que, par exemple, en Ariège, nous connaissons bien le système du fameux SEL, dans le Couseran plus particulièrement. Et puis, à côté du système d'échanges locaux, il y a également les monnaies locales complémentaires qui organisent au niveau local les modalités d'échange de biens et de services en utilisant une monnaie elle-même adossée à la monnaie courante. Ces monnaies locales complémentaires deviennent alors un moyen à partir duquel des modalités spécifiques d'échanges favorisent tel ou tel objectif. Par exemple, recréer de la solidarité locale ou favoriser la localisation d'activités sur une zone particulière du territoire. Quels sont les objectifs poursuivis par ces monnaies locales ? Le plus souvent, il s'agit de favoriser l'échange local de biens, de services et de savoir en l'organisant, en l'évaluant et en réglant cet échange. Pour reprendre les mots de votre projet d'avis, ces monnaies visent à rassembler des individus autour d'une même cause, celle de permettre d'échanger différemment. L'usage de telles monnaies est potentiellement très diversifié. Elles peuvent être des monnaies thématiques qui développent la consommation de produits ou de services d'une filière particulière. Ces monnaies peuvent être aussi utilisées seulement pour des services très ciblés comme les titres vacances ou les titres restaurants. En somme, le projet qui sous-tend le développement des monnaies locales, c'est bien celui d'une forme de réappropriation par les citoyens de leur insertion dans leur environnement économique. Dans le même temps, la monnaie, comme source de confiance, constitue la colonne vertébrale de nos économies modernes. Il ne s'agit, bien sûr, de ne pas déstabiliser les fondements. C'est là une question très importante et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent s'y intéresser. A la demande de Benoît Hamon et de Cécile Duflot, un rapport sur cette question a été rédigé par Jean-Philippe Magnin, vice-président de la région des Pays de la Loire, avec l'aide de Christophe Fourrel, chef de la mission prospective à la direction générale de la cohésion sociale. Et ce rapport m'a été soumis la semaine dernière, comme vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur. Ce rapport étudie l'émergence de ces nouvelles formes d'échanges que sont les monnaies locales complémentaires en France et en Europe. Cette amplitude du champ d'investigation permet d'avoir un recensement assez précieux des expériences de ces monnaies. Leur nombre a doublé en Allemagne, où il y en a désormais une soixantaine. Il y en a 70 en Espagne et en Grèce, il y en a une quarantaine. Ce rapport formule une série de propositions, dont certaines très innovantes, pour encourager le développement à l'échelle locale au bénéfice des particuliers des entreprises. Je reviendrai tout d'abord sur ce rapport pour vous indiquer les préconisations qui ont plus particulièrement attiré notre attention. Et après, je terminerai par quelques commentaires sur le projet d'avis soumis au CESE qui me semble assez équilibré, notamment s'agissant des monnaies locales complémentaires. Concernant le rapport, que nous dit ce rapport sur la situation française ? Il est intéressant de noter que les initiatives nées en France sont toutes très récentes. Une trentaine de monnaies locales complémentaires ont été créées il y a moins de cinq ans. Une trentaine d'autres sont en projet. Ces monnaies naissent d'initiatives de la société civile avec le soutien de plus en plus affirmé des collectivités locales. Je pense par exemple à l'ESCO, une monnaie locale complémentaire lancée au Pays Basque il y a près de deux ans et qui démontre que la progression peut être très rapide dès lors que l'écosystème économique et civique est favorable. La pratique des échanges entre acteurs locaux au Pays Basque étant déjà ancienne et intense, cette monnaie locale a rapidement pris son essor. Elle a eu un effet accélérateur et intégrateur. Ce rapport a également permis une avancée concrète dans la loi économie sociale et solidaire par le vote d'un article consacré aux monnaies locales complémentaires. La définition à l'article 16 de la loi du 31 juillet 2014 définit un cadre juridique consacre la reconnaissance des monnaies locales complémentaires et pose les premiers jalons d'un développement sécurisé de ces monnaies. Les monnaies locales complémentaires sont considérées comme des titres de paiement dès lors qu'ils sont l'initiative de structures issues de l'économie sociale et solidaire. Cette avancée est importante. Elle donne un cadre juridiquement plus clair à l'émission de ces titres de paiement et sécurise la participation des acteurs qui s'y impliquent. Concernant les propositions du rapport, certaines recommandations de ce rapport pourront être mises en pratique immédiatement comme l'élaboration en lien étroit avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un guide facilitant les démarches des porteurs de projets de monnaies locales complémentaires vis-à-vis des administrations concernées. C'est d'ailleurs bien le sens de la préconisation numéro 4 du projet d'avis du CESE, un effort d'information et de formation des citoyens aux mécanismes monétaires et financiers est indispensable. Le rapport formule d'autres propositions dont certaines sont particulièrement innovantes. Je pense ainsi à l'usage des monnaies locales complémentaires comme moyenne de paiement pour les services publics locaux ou les indemnités des élus ou agents publics locaux. Sur ces sujets, des expérimentations locales comme par exemple à Nantes sont en cours mais il faut être très prudent avant d'envisager leur généralisation au niveau national. De telles propositions constituent en effet des perspectives à envisager à plus long terme sur la base d'analyse et d'expertise complémentaire. Les monnaies locales complémentaires sont encore un phénomène embryonnaire en France et nous devons pouvoir les expertiser avant d'avoir au niveau de l'État un rôle plus fort de promotion. Enfin, une autre proposition du rapport de Jean-Philippe Magnin, la création d'un observatoire national des monnaies locales complémentaires m'inspire quelques commentaires sur la vie du CESE. Ce rapport propose la création d'un observatoire pour continuer à suivre l'éclosion et le développement de ces monnaies locales et de réfléchir aux moyens à développer pour faciliter leur expertise. La réflexion n'est pas encore très aboutie quant aux ressources, notamment en moyens humains et statistiques qu'il faudrait mobiliser pour la création d'un tel observatoire. En effet, plusieurs compétences ministérielles sont intéressées telles l'INSEE, l'Observatoire du financement des entreprises à Bercy, tout autant que le commissariat général à l'égalité des territoires du côté du ministère à l'égalité des territoires. Mais en tout état de cause, cette proposition d'un observatoire met en exergue un aspect fondamental également mis en évidence par le projet d'avis du CESE. La puissance publique a le devoir et la responsabilité de suivre l'évolution de ces nouvelles monnaies. Cela permettra d'évaluer les besoins en termes de régulation, également d'encadrement législatif et réglementaire. Cela permettra également de pouvoir analyser, de pouvoir surveiller ces monnaies. C'est pourquoi le projet d'avis du CESE confirme en toute logique la nécessité d'aborder des questions aussi essentielles que la gouvernance, la gestion des risques, la transparence, bien entendu, mais également la mise en place d'outils, de surveillance et de contrôle. Et en tant que représentante du gouvernement, je souscris pleinement à ces principes. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, la question des monnaies locales complémentaires est un enjeu important. C'est un enjeu aussi innovant dans le contexte économique actuel. C'est un enjeu parce que l'émergence de ces initiatives locales rencontre des aspirations citoyennes et des besoins de solidarité dans des territoires touchés par la crise et qui sont en mutation. C'est aussi un enjeu quand ces initiatives entendent s'inscrire dans un projet de rédénémasisation d'un territoire d'une zone géographique. Mais c'est d'autant plus un enjeu que, comme ce phénomène est encore embryonnaire en France, il faut réfléchir à la meilleure manière de l'accompagner et de l'encadrer. Vous avez également raison, monsieur le rapporteur, de vous interroger sur la spéculation possible sur ces monnaies. De même, la traçabilité des opérations doit être exigée et les monnaies locales complémentaires ne doivent pas servir de moyens d'échange frauduleux. Alors oui, cette question sur laquelle vous avez à vous prononcer est un enjeu important pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour nos territoires. Au-delà de la monnaie qui, après tout, n'est qu'un moyen, un moyen précieux, certes, mais un moyen, il est question ici de dynamisme économique, il est question ici aussi de cohésion territoriale, et il est surtout question d'échange humain et de solidarité. Aussi, il me semble que cette analyse est essentielle car nous devons, dans notre contexte économique, dans notre République française, avoir une attention toute particulière pour tous les systèmes qui peuvent développer la confiance et nous savons bien que la confiance est la condition indispensable de la réussite économique et c'est ainsi que dans ce système des monnaies locales complémentaires, nous devons pouvoir l'encadrer, nous devons pouvoir l'accompagner pour permettre la confiance et pour permettre le développement économique dans tous les territoires et également porté par tous les acteurs de ce territoire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole maintenant est à l'expression des groupes. Le premier d'entre eux au titre des associations, la parole est à Monsieur Hubert Allier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers conseillers, il était utile que le CESE se penche sur ces nouvelles monnaies qu'elles se nomment monnaies virtuelles numériques ou monnaies locales complémentaires pour s'interroger sur leurs impacts respectifs, réfléchir à leurs enjeux et aux risques afférents afin de proposer un cadre juridique opérationnel stable et efficient. La création et la mise en œuvre de ces monnaies répondent chacune à leur manière aux tendances de fonds à l'œuvre dans notre société, dématérialisation de la monnaie, augmentation des transactions par carte bancaire, diminution de l'usage des chèques, développement des nouvelles technologies de paiement. Ces deux formes de monnaies ont vocation à répondre à des besoins insuffisamment assurés par les monnaies souveraines. Les monnaies virtuelles et leur profit du phare, le bitcoin, visent à favoriser les transactions en réduisant coûts et contraintes. Elles comportent cependant des risques liés à l'anonymat des utilisateurs, au manque de transparence et de traçabilité, à la menace spéculative, à la réelle maîtrise de l'outil téléphonologique. Les monnaies locales, quant à elles, cherchent à stimuler les liens de proximité par les échanges de biens, services sur un territoire, à relocaliser l'emploi et à dynamiser le développement local. Le mouvement associatif est d'ailleurs bien souvent à l'origine de nombres d'entre elles. On peut citer à cet égard le réseau des villes en transition, lequel a largement concurru à la naissance de monnaies locales. Leur portée est cependant limitée. Fonctionnant par essence en circuit fermé, elles ne s'appliquent qu'à des zones géographiques restreintes et peuvent ainsi contribuer à un fractionnement de l'économie nationale. Enfin, point commun négatif à ces deux formes de monnaies, l'utilisation de certaines d'entre elles permet à leurs détenteurs d'échapper aux contributions fiscales et sociales qui financent notre système collectif de vivre ensemble. Pourtant, ces monnaies existent. Au regard des opportunités qu'elles offrent comme des craintes qu'elles soulèvent, les préconisations du projet d'avis nous semblent équilibrées. Elles permettent de concilier l'objectif de développement de ces nouvelles monnaies avec les exigences de sécurité et de supervision bancaire. Elles s'inscrivent pour les monnaies locales complémentaires dans le prolongement de l'avancée permise par la loi relative à l'économie sociale et solidaire qui autorise au travers de son article 16 la possibilité d'émission de titres de monnaie locale ou une communauté de monnaie locale complémentaire par les entreprises de l'ESS. A cet égard, et dans le cas où une communauté de personnes souhaiterait créer une monnaie locale, nous appuyons la préconisation d'informer et de former les citoyens aux mécanismes monétaires et financiers pour leur permettre de participer à la gouvernance de cette monnaie. Enfin, nous soutenons particulièrement les préconisations qui consistent à mettre en place un ensemble de règles en matière de gouvernance, de gestion des risques, de transparence qui assurent au système fiabilité et efficacité, autrement dit, qui dessine leur cadre légal, responsabilisant et sécurisant à ces nouvelles monnaies. Cher Pierre-Antoine, le groupe des associations votera le projet d'avis. Merci, monsieur Allier. Au titre de la CGTFO, la parole est à madame Hélène Fauvel. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, cher Pierre-Antoine, chers collègues, mesdames, messieurs. Le groupe Force Ouvrière tient à souligner les vertus pédagogiques de ce projet d'avis qui, dans sa première partie, d'une part, rappelle les fonctions de la monnaie et, d'autre part, dresse un état des lieux de l'usage des nouveaux moyens de paiement et des nouvelles monnaies. L'analyse des raisons de l'émergence de ces nouvelles monnaies, notamment du fait de besoins qui ne seraient pas satisfaits par les monnaies traditionnelles ou encore de crises géopolitiques ou économiques, est partagée par le groupe Force Ouvrière. Ce projet d'avis présente également l'avantage de remettre l'engouement pour ces nouvelles monnaies à sa juste place au regard du nombre de transactions effectuées au moyen des monnaies traditionnelles. Toutefois, la question des coûts des transactions en monnaies traditionnelles liées principalement à celui parfois exorbitant des services bancaires n'est pas suffisamment développée de notre point de vue. En effet, s'agissant principalement des monnaies locales, l'avantage de leur usage réside notamment dans le fait de permettre des échanges de biens et services à des personnes parfois exclues du système bancaire traditionnel, ce qui nous ramène au développement accru des nouvelles monnaies en période de crise. Le rapporteur souligne à juste titre le risque de fractionnement de l'économie et d'affaiblissement de la cohésion nationale si le volume des communautés utilisant des monnaies locales devenait significatif. Le groupe Force Ouvrière partage également la prudence du projet d'avis en matière de monnaie numérique à travers l'exemple du bitcoin. En effet, nouvelle monnaie ne signifie pas absence de risque notamment de fraude, dissimulation et spéculation ou encore risque pour les utilisateurs en l'absence de régulation. Dans le cas du bitcoin, la question de l'anonymat des utilisateurs est centrale et la traçabilité des transactions n'est plus d'aucune utilité de ce simple fait. C'est pourquoi le groupe FO soutient la préconisation en matière de monnaie virtuelle. Il est en effet indispensable de pouvoir identifier les détenteurs de monnaie et les personnes à l'origine ou destinataires des flux transactionnels. S'agissant des monnaies locales, le groupe FO partage également la recommandation selon laquelle ces systèmes doivent rester ouverts afin de prévenir le risque de cloisonnement des êtres humains. Il soutient aussi les préconisations de mise en place d'un système de garantie et d'une meilleure information des citoyens sur les mécanismes monétaires et financiers. Enfin, le principal inconvénient de l'ensemble de ces nouvelles monnaies étant de ne pas contribuer socialement et fiscalement, le groupe FO partage bien évidemment la préconisation de contributions sociales et fiscales des différents acteurs de ces nouveaux systèmes. Le groupe FO soutient aussi l'ensemble des préconisations tendant à une régulation de ces nouvelles monnaies et nouvelles pratiques, notamment à travers un statut juridique, un système de gouvernance, de gestion des risques et de transparence. A l'instar du projet d'avis, il considère comme nécessaire pour des monnaies de type bitcoin de relever des autorités monétaires et prudentielles comme il considère indispensable de mettre en place un cadre légal international de régulation de ces monnaies afin de lutter contre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Néanmoins, le groupe Force Ouvrière regrette que cet avis passe sous silence les risques de fraude de blanchiment déjà existants à travers les transactions en monnaies traditionnelles du fait de l'absence de dispositifs internationaux de lutte contre la fraude fiscale et sociale et contre les paradis fiscaux. En effet, pour Force Ouvrière et cela est fondamental, le développement des nouvelles monnaies ne doit pas être vu comme un palliatif aux défaillances existantes des monnaies traditionnelles qui doivent être compensées via des réglementations effectives et sanctionnées. Le groupe Force Ouvrière votera l'avis. Merci Madame Favelle. Au titre des entreprises, la parole est à Monsieur Didier Ridoré. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je me réjouis de m'exprimer devant vous pour saluer la qualité des travaux menés tout au long de cette saisine à la fois par le rapporteur et les membres de la section. En effet, dès le démarrage des travaux, nous avons tous pris la mesure de la technicité du sujet. Pour appréhender les monnaies virtuelles, il nous a fallu familiariser avec des notions techniques relevant davantage des domaines de compétence, des geeks et des hackers. C'est pourquoi je tiens à remercier vivement le rapporteur qui, en toutes circonstances, a su faire preuve de pédagogie. Si, comme le démontre le projet d'avis, les monnaies virtuelles et complémentaires ne représentent aujourd'hui que de faibles masses monétaires, elles soulèvent de profondes interrogations, sources de scepticisme, d'opposition ou, à l'inverse, d'attentes très fortes. La présence aujourd'hui de Mme la ministre nous démontre d'ailleurs à quel point ce sujet est majeur et mérite qu'on l'examine avec la plus grande attention. Le groupe des entreprises s'est lui-même montré vigilant à la fois sur le décryptage de ces phénomènes et sur les préconisations qui en découlent dans le projet d'avis. Selon nous, il est indispensable d'encourager l'innovation tant sur le plan social qu'économique. En ce sens, les monnaies complémentaires et virtuelles ouvrent de nouvelles perspectives sur le champ de la relation sociale et des technologies numériques. Pour autant, comme le préconise expressément le projet d'avis, ces monnaies doivent être encadrées. Les monnaies complémentaires témoignent de l'émergence de nouveaux besoins en termes de proximité sociale et de la volonté de s'affranchir des circuits monétaires traditionnels. Or, ce système n'est pas sans faille. C'est précisément ce que met en lumière le projet d'avis tout en alertant les utilisateurs sur les risques potentiellement encourus. Le projet d'avis rappelle également à juste titre que ces nouvelles monnaies doivent, elles aussi, contribuer fiscalement au fonctionnement de la collectivité pour être socialement acceptables. Par ailleurs, au moment où nous demandons plus de simplification, il ne faudrait pas que ces monnaies complémentaires ajoutent de la lourdeur et soient source de confusion pour les acteurs économiques. S'agissant des monnaies virtuelles, nous soutenons la proposition phare du projet d'avis en faveur d'une régulation à l'échelle internationale. La mise en place d'outils de surveillance et de contrôle est en effet indispensable pour prévenir tout risque de blanchiment et de financement du terrorisme. S'il peut y avoir des opportunités à saisir avec l'émergence de ces monnaies, cela ne doit pas se faire au détriment de la traçabilité et de la transparence. Pour conclure, je dirais que ce projet d'avis a été l'occasion de naviguer entre deux univers à priori différents mais qui se rejoignent finalement pour illustrer la capacité humaine à innover et à modeler les théories monétaires et économiques. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera le projet d'avis. Merci, M. Rydoré. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à M. Pierre Calfard. M. le Président, Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues, au nom de l'Union syndicale solidaire, je voterai ce projet d'avis mais j'ai longtemps hésité à m'abstenir et donc je voudrais expliquer les raisons de cette réserve. Ce projet d'avis fait une bonne description des monnaies complémentaires locales et des monnaies numériques. Il en fait une bonne description et une bonne distinction. Les préconisations vont dans le bon sens. Cependant, de mon point de vue, ce projet d'avis est trop restrictif et je pense qu'il passe à côté sinon de l'essentiel mais en tout cas de points essentiels. Les monnaies complémentaires aujourd'hui et les monnaies numériques représentent une part infinitésimale des transactions monétaires. Elles s'intègrent dans un cadre marqué par la déréglementation financière et en Europe par l'existence d'une monnaie unique pilotée par une banque centrale totalement indépendante du contrôle politique et du contrôle démocratique. et il paraît difficile d'envisager le développement de ces nouvelles monnaies sans réfléchir à la fois à la déréglementation financière en cours et à la fois à l'existence de l'euro et aux problèmes que pose l'euro. Car comme le note le projet d'avis assez justement, une monnaie ce n'est pas simplement un moyen technique pour faciliter les échanges. C'est une institution sociale ou pour reprendre ce que disait un grand anthropologue Marcel Moss à propos du don lui il disait cette formule c'est un fait social total. Et donc nous devons intégrer ces nouvelles monnaies et leur développement dans la question beaucoup plus large de la déréglementation financière et des problèmes de la zone euro. Et de ce point de vue là on peut regretter que le projet n'a pas été possible de faire cela dans le cadre du projet d'avis. Je vais prendre un exemple qui renvoie à une actualité brûlante. L'exemple de la Grèce. Ce pays est aujourd'hui étranglé financièrement par la politique de la Banque Centrale Européenne. Il est en manque de liquidité criante et le gouvernement grec doit puiser dans les caisses de sécurité sociale pour assurer le fonctionnement de l'Etat au jour le jour. Se discute tant en Grèce au sein du gouvernement que dans les milieux économiques européens et des milieux économiques européens très diverses la possibilité de créer une monnaie complémentaire nationale là le local devenant le national à l'échelle de la Grèce complémentaire à l'euro qui servirait à desserrer l'étreinte du manque de liquidité actuel. il s'agirait d'un moyen de paiement complémentaire adossé à des recettes fiscales il ne s'agit pas d'une monnaie où la Grèce sortirait de l'euro c'est pas ça dit mais d'une monnaie qui serait adossée à l'euro convertible au pair et qui jouerait à la fois un rôle politique et un rôle économique dans le cas de la Grèce. Voilà un sujet qui aurait pu être traité par ce projet d'avis qui rentre tout à fait dans le cadre de ce projet d'avis à condition évidemment de vouloir se prendre de prendre à bras le corps des questions politiques et économiques liées à l'existence de l'euro aujourd'hui ça n'a pas été le cas et je pense que c'est un peu dommageable. Merci. Merci monsieur Kalfa. Au titre de la CFDT la parole était monsieur Albert Ritzenthaler. Madame la Ministre qui vient de partir monsieur le Président monsieur le rapporteur chers collègues cet avis s'inscrit pour partie comme cela a été souligné par le rapporteur dans la série des avis sur le numérique il permet de mieux définir les nouvelles monnaies d'en estimer les enjeux potentiels nous constatons que pour l'instant leur impact économique reste très limité en France. Il était nécessaire de cerner les différences entre les monnaies électroniques et les monnaies locales complémentaires et de les caractériser ce que propose cet avis. Le bitcoin par exemple en termes de monnaie électronique transnationale ne présente pas actuellement les garanties attendues d'une monnaie gouvernance peu transparente anonymat des détenteurs de fonds comme des initiateurs et bénéficiaires des transactions possibilité de fraude et de blanchiment en France le bitcoin est surtout utilisé pour les transferts de fonds nous partageons la préconisation de l'avis si ces monnaies devaient se développer ce ne pourrait être que dans un cadre régulé et contrôlé par les autorités monétaires à contrario les monnaies locales résultent d'initiatives destinées à créer du lien social et au niveau d'un territoire en encourageant par exemple la production et le commerce de proximité elles sont dites complémentaires car adossées et convertibles en euros et pour la plupart elles sont régulées comme cela a été précisé par les dispositions de la loi de juillet 2014 le travail de la section a porté sur la plus-value économique qu'apportent ces monnaies elles peuvent encourager les échanges locaux et en favorisant les surquets courts contribuer à préserver l'environnement l'avantage pour les consommateurs est présenté comme un gain de pouvoir d'achat il faut tout de même s'assurer que cet avantage compétitif ne se construise pas sur l'absence assez générale de contribution à la solidarité nationale ou à la fiscalité notamment la TVA cet avis est très complet nous pensons cependant que les chèques vacances ou les tickets restaurants n'y ont pas leur place et ne peuvent être considérés comme des monnaies notre société évolue vite portée par des technologies innovantes et ou des attentes fortes parfois contradictoires ainsi face à une société très structurée beaucoup souhaitent que plus de place soit laissée aux initiatives locales alors que cette demande cohabite paradoxalement avec une exigence de sécurisation et de maintien d'une solidarité nationale la monnaie est un vecteur de nos échanges mais aussi un identifiant et un des marqueurs de positionnement social s'il est impossible aujourd'hui d'imaginer les évolutions de ces nouvelles monnaies il est certain que trop rapide et non maîtrisée elle serait source d'incompréhension et de dissension il appartiendra donc au CESE d'exercer son droit de suite à cet avis avis que la CFDT votera merci monsieur le président au titre de la coopération la parole est à monsieur Denis Verdier monsieur le président monsieur le reporter chers collègues la monnaie est un instrument économique central c'est aussi un vecteur de lien social et bien sûr un symbole du pouvoir politique la circulation de la monnaie dépend de la confiance que les acteurs lui accordent en ce sens toute monnaie est fiduciaire fiducia égale confiance le projet d'avis apporte un éclairage pédagogique utile en distinguant les monnaies locales et les monnaies numériques et en soulignant qu'elles restent des monnaies complémentaires en interrogeant les avantages et les risques liés à leur utilisation vous appelez monsieur le rapporteur à une diligence raisonnée sur le premier point sur lequel nous souhaitons insister les monnaies numériques elle représente une nouvelle étape dans les paiements innovants et les technologies financières pionnière dans les innovations technologiques dans ce domaine avec la carte à puce la France doit prendre toute sa part à cette révolution numérique le contexte de crise les mutations technologiques ont ouvert de nouvelles possibilités ces monnaies deviennent de fait virtuelles et accessibles à un grand nombre d'utilisateurs c'est le cas en particulier de l'une des plus emblématiques le bitcoin le coeur de l'innovation n'est pas tant dans le bitcoin qu'en lui-même que la technologie sur laquelle il repose la blockchain première application d'une base de données complémentaires mais le projet d'avis pointe aussi les dérives ponctuelles l'anonymat l'absence de transparence les risques spéculatifs etc. autant de caractéristiques qui en font un support idéal pour la fraude fiscale le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de plus un géant du numérique pourrait imposer en douceur sa monnaie dont la constitution et la garantie ne seraient plus seulement l'apanage d'un état ces risques bien réels rendent indispensable une véritable régulation qui passe par l'adoption d'un statut juridique pour ces monnaies et d'un cadre légal international comme le demande d'ailleurs le projet d'avis sorte de lien social la confiance dans la monnaie fait donc partie des prérogatives de la puissance publique celle-ci ne peut se désintéresser du développement de ces nouvelles monnaies un deuxième point les monnaies locales la puissance publique est dans son rôle en voulant accompagner le développement des monnaies locales qui visent à répondre à des besoins locaux spécifiques ainsi l'existence de ces monnaies a été reconnue dans l'article 16 de la loi économie sociale et solidaire de juillet 2014 et seront inscrites dans le code monétaire et financier c'est la première fois que les monnaies locales complémentaires sont reconnues comme moyens de paiement dans la loi d'un pays en France une trentaine de monnaies locales circule même si leur usage reste marginal le Brésil le Japon d'autres pays européens sont beaucoup plus à la pointe on compte aujourd'hui 5000 monnaies locales complémentaires dans le monde à titre d'exemple du reste 15 caisses régionales de crédit agricole utilisent les toquettes ces monnaies virtuelles et solidaires a été créée en 2011 au sein du crédit agricole Pyrénée-Gascogne pour aider les associations en s'appuyant sur les clients et salariés de la banque mutualiste elle est gérée depuis septembre 2012 par une société coopérative d'intérêt collectif le projet d'avis formule diverses propositions pour permettre le développement de ces initiatives dans un cadre régulé en limitant les risques et en le mettant au service des projets collectifs et du développement économique et social d'un territoire vous le comprenez monsieur le rapporteur nous soutiendrons votre avis et nous le voterons merci merci monsieur Verdier au titre des professions libérales la parole est à monsieur Bernard Capdeville monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames et messieurs à l'heure de la dématérialisation et des innovations technologiques de nouveaux moyens de paiement ont vu le jour les moyens traditionnels comme les espèces les cartes bancaires ou les chèques laissent la place à de nouvelles monnaies et à de nouvelles pratiques pour autant elles représentent un volume peu significatif au regard des masses monétaires la vie dresse un état des lieux de leurs usages et de leur rôle dans la société de nouveaux outils ont été créés pour permettre de sécuriser les transactions sur internet de nouvelles technologies sont en train de se développer comme le paiement sans contact et les portefeuilles en ligne si ces nouveaux moyens de paiement s'appuient sur des monnaies classiques ils permettent de diminuer le coût et les délais de l'acte de paiement et proposent souvent des services sur mesure parallèlement à ces innovations de nouvelles monnaies se sont créées pour s'adapter aux nouveaux besoins ce sont les monnaies complémentaires qui n'ont pas cours légal qui sont destinées à être en échanges et que localement souvent en contrepartie de services elles relocalisent l'économie sur un territoire en dynamisant ces échanges cela pose question sur l'emploi sur le risque communautaire et sur l'articulation avec la monnaie officielle coexiste par ailleurs des monnaies virtuelles appelées aussi numériques dont le bitcoin est précurseur et qui répond à des objectifs différents ce dernier contrairement aux monnaies complémentaires est la plus controversée de toutes les devises électroniques c'est justifié pas de garantie de fiabilité en proie aux bulles spéculatives et au crash à répétition il peut difficilement prétendre au statut de réserve de valeur toutefois il pèse une dizaine de milliards de dollars alors que les autres monnaies n'ont pas dépassé l'usage anecdotique et confiné à un espace la vie a raison de préconiser une régulation le bitcoin offre un terreau fertile aux escroqueries en tout genre les arnaques sapent la confiance or elle est indispensable pour une devise autogérée sans banque centrale ni régulateur les victimes ont peu de recours si ce n'est de se lancer dans des procédures judiciaires longues et coûteuses la vie demande plus de transparence pour donner de la crédibilité à ces échanges un effort d'information et de formation du citoyen est nécessaire les risques sont connus fragilité des dispositifs possibilité de contrefaçon ou de blanchiment d'argent et évasion fiscale ces monnaies comme le souligne l'avis ne doivent permettre ni fraude fiscale ni fraude sociale et la traçabilité des opérations doit permettre de contribuer aux dépenses collectives de la société quelles leçons tirer de cet avis l'émergence de ces monnaies circonscrites à un territoire à parité avec l'euro est récente en France leur impact est timide elles ne sont utilisées que par des dizaines de milliers de particuliers et des milliers d'entreprises ce sont des points légers quand on les compare au puissant WIR suisse mais elles sont un levier de développement pour l'économie locale remboursable et convertible en euros les monnaies locales complémentaires sont tout le contraire du bitcoin qui lui est apatride et anonyme ce dernier constitue un pas supplémentaire après la dérégulation financière dans l'esprit libertaire de l'école de Chicago la plupart des préconisations convergent vers la nécessité d'imposer un cadre dans lequel évoluent ces monnaies un statut juridique un système de gouvernance avec des règles précises un système de transparence à cela doit s'ajouter la mise en place d'un cadre légal international de régulation et d'outils de surveillance et de contrôle c'est au respect de ces conditions que le groupe des professions libérales votera l'avis merci monsieur Capdeville au titre de la CFE CGC la parole est à monsieur Michel Lamy monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues merci monsieur le rapporteur pour cet avis qui met à plat un domaine mal connu celui des nouvelles monnaies rappelons tout d'abord que battre monnaie est un pouvoir régalien et qu'il doit le rester dans la mesure où il permet de mener une politique monétaire pour orienter les politiques publiques et agir sur l'économie les monnaies locales même lorsqu'elles revêtent des apparences d'absence totale de risque ampute les pays de moyens qu'ils devraient conserver la France a renoncé à son pouvoir monétaire au profit de l'Europe au sein de la zone euro ceci pose des problèmes en cas de choc asymétrique des économies européennes laisser se développer des monnaies locales revient à se dépouiller une deuxième fois de son pouvoir régalien cette fois-ci vers le bas régression qui nous fait remonter au Moyen-Âge lorsque les barons émettaient leurs propres monnaies il fallut l'intervention des templiers et des banquiers lombards pour en sortir et développer les échanges commerciaux les nouvelles monnaies locales sont certes sympathiques et n'atteignent pas pour l'instant des volumes de transactions susceptibles de déstabiliser la monnaie officielle on peut sans doute leur trouver quelques vertus mais elles stimulent les communautarismes tels le SCO au Pays Basque ce meilleur mérite de réfléchir sommes-nous prêts à transférer ce droit à toute communauté qu'il souhaiterait qu'elle soit géographique ou religieuse par exemple de la même façon elle conforte les égoïsmes en facilitant la fraude fiscale et sociale même si les utilisateurs sont comme monsieur Jourdain avec la prose ils n'ont pas forcément conscience de la fraude quand ils le font vous avez raison de souhaiter réguler et contrôler ces monnaies locales mais je crains que ce soit un vœu pieux il existe actuellement 30 monnaies locales en France dont certaines sont susceptibles d'entraîner une couverture de risque par des collectivités territoriales pardon par contre leur effet alors donc pour l'instant les effets positifs sur le développement de l'économie locale demeurent intégralement à démontrer par contre leurs effets sur la fraude fiscale et sociale et patent le fait que les banques ne sont pas sans reproche doit nous conduire à lutter contre leurs pratiques déviantes pas à faire en sorte d'admettre que ces pratiques se démocratisent lorsqu'il s'agit de monnaies numériques comme le bitcoin monnaie internationale qui plus est le problème prend une autre dimension le bitcoin a manifestement été créé pour camoufler des opérations et des échanges financiers dans une clandestinité organisée ces modalités sont effectivement bâties pour empêcher à qui que ce soit de remonter à la personne qui détient ou utilise le bitcoin il s'agit donc d'un instrument pratique pour le trafic de drogue ou d'armes le blanchiment d'argent sale le système protège celui qui s'en sert les opérations sont non visibles non traçables de la vue même de ceux qui font la promotion du bitcoin on ne peut remonter jusqu'aux individus qui s'en servent pour des transactions délictueuses qui plus est le bitcoin a déjà servi à des spéculations facilitées par le fait qu'on évalue à 80% la part des bitcoins possédés par 5% des émetteurs il y a actuellement d'ailleurs quelques problèmes sur ces types de transactions il nous semble que le bitcoin devrait être interdit en France et partout en Europe mesure que certains pays ont d'ores et déjà pris notamment en Asie mais monsieur le rapporteur nous voterons la CGC votera votre avis merci monsieur Lamy au titre de l'agriculture la parole est à monsieur Dominique Lefebvre monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues je vous remercie monsieur le rapporteur de l'excellent travail de pédagogie que vous avez mené avec cet avis ce texte constitue une très bonne référence pour la question de la monnaie avant de s'ouvrir à d'autres monnaies et à d'autres moyens de paiement il est en effet indispensable de se rendre compte que la monnaie n'est pas uniquement l'expression d'une richesse mais c'est bien plus que cela c'est l'affirmation d'une souveraineté d'une appartenance c'est l'un des fondements de toute société c'est à partir de ces éléments essentiels que l'on doit réfléchir aux nouvelles monnaies aux nouveaux moyens de paiement et établir en conséquence les proportions les opportunités et les risques les nouveaux moyens de paiement que vous décrivez parfaitement sont une expression de cette économie numérique dans laquelle notre monde entre de façon inéluctable nous sommes sur le point de vivre de ce point de vue un basculement s'il ne faut pas en avoir peur nous devons pour autant l'anticiper les géants de l'internet commencent à s'approprier toutes ces activités les établissements bancaires s'en emparent également et vous recensez beaucoup d'exemples qui démontrent en fait la digitalisation de nos usages cette évolution me semble naturelle et notre pays nous semble-t-il doit cultiver cette croissance de demain contenue en germe dans toutes ces innovations j'en viens aux monnaies locales ou complémentaires elles sont tout à fait intéressantes dans un cadre local et si elles participent à renforcer un lien social ou encore une économie de proximité là encore les initiatives sont nombreuses souvent très marginales en termes de volume de transactions mais elles n'ont pas vocation à supplanter forcément les monnaies traditionnelles souveraines en réalité comme vous le soulignez la seule monnaie véritablement nouvelle est le bitcoin et vous me permettrez d'être extrêmement dubitatif sur cette innovation elle suscite en effet des interrogations fondamentales que je viens d'entendre à de multiples reprises être promues par les orateurs précédents pourquoi cet anonymat pourquoi ce caractère apatride plutôt qu'universel pourquoi cette gouvernance opaque elle ne peut que prêter le flanc à la suspicion et pourrait tout à fait survivre de support à des activités de blanchiment ou des trafics en tout genre vous proposez de nombreuses mesures de régulation et autant de garde-fous indispensables avant d'envisager le développement de ces nouveaux systèmes il faut nécessairement se placer dans une perspective de long terme avec une gouvernance fiable des dispositifs de contrôle et de transparence pour que ces innovations nous apportent de réelles avancées nous avons particulièrement apprécié monsieur le rapporteur votre vision prospective mais aussi les réserves que vous émettez vous-même nous vous rejoignons tout à fait le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de cet avis merci monsieur le fave au titre du groupe environnement et nature la parole est à monsieur André Jean Guérin merci monsieur le président la ministre n'est plus là monsieur le rapporteur chers collègues le groupe environnement et nature tient tout d'abord à saluer la qualité des débats et la méthode efficace de travail la variété des auditions comme les apports des experts ont donné un grand intérêt à ce travail le rapporteur cher Pierre-Antoine ferme dans la poursuite de son orientation et l'équipe administrative ont su rester à l'écoute pour les améliorations du texte la qualité formelle du projet d'avis ne peut toutefois effacer la déception de notre groupe sur dix propositions seule la dernière a un caractère nettement positif en incitant à l'innovation notamment en faveur du type d'outils mis en oeuvre pour le bitcoin les neuf autres traduisent plus plus ou moins crainte et soupçon elle propose des cadres des limites des restrictions des responsabilités parfois exorbitantes l'inverse d'une démarche de simplification administrative et d'encouragement à l'initiative plutôt un dirigisme monétaire et financier entre un milliardième et un millionième de la masse monétaire en circulation cela justifie-t-il un tel arsenal de propositions prudentielles et administratives est-ce pour éviter les fraudes fiscales et sociales un récent avis adopté par le CESE ne rappelle-t-il pas que les ordres de grandeur de ces fraudes sont bien plus élevées que le total de la masse des nouvelles monnaies pourtant le titre et le premier paragraphe de la saisine ouvrait de réelles possibilités d'aborder la thèse présentée par Bernard Liétard que nous avons auditionné illustré notamment par le VIR monnaie complémentaire suisse en circulation depuis plus de 70 ans de façon générale et en particulier dans une période d'incertitude sur la stabilité du système économique et financier central l'organisation et l'existence de systèmes d'échange complémentaires sont des atouts pour renforcer les liens le vivre ensemble et la résilience dans nos sociétés fort de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le projet d'avis aurait pu montrer les potentialités des monnaies complémentaires proposées de les encourager au regard d'enjeux essentiels comme celui du climat le projet d'avis aurait pu s'intéresser aux apports d'un plan monétaire pour financer la transition bas carbone proposée dans une note récente à caractère économique des perches ont été tendues elles n'ont pas été saisies le groupe environnement et nature trouve certaines recommandations du projet d'avis intéressantes mais il désapprouve son caractère trop suspicieux et négatif sur un sujet dont les risques sont minimes il déplore les occasions manquées d'évoquer l'utilisation monétaire pour répondre aux enjeux actuels en raison de ces réserves le groupe environnement et nature s'abstiendra merci monsieur Guérin au titre de l'UNAF la parole est à monsieur Bernard Fariol monsieur le président monsieur le président de section monsieur le rapporteur mesdames messieurs les conseillers le groupe de l'UNAF remercie tout d'abord monsieur le rapporteur pour le travail accompli relatif à un thème objet de nombreuses interrogations si tous les aspects de ces nouvelles données sont examinées analysées avec soin il n'en demeure pas moins que nous restons perplexes sur la nécessité d'ajouter à la monnaie officielle une monnaie locale complémentaire à disposition des consommateurs rappelons qu'à l'origine il y avait le troc puis déjà des monnaies locales selon les lieux les marchés locaux ce que Michel Lamy appelait tout à l'heure des barounis auxquels se substitue le franc puis l'euro pour un retour à des monnaies complémentaires ce retour est un éclatement de l'effort pour parvenir à une monnaie unique et c'est un retour au particularisme le projet d'avis analyse parfaitement cette situation et le groupe de l'UNAF retient surtout les réserves qui sont formulées sur les raisons et les éventuels bienfaits de ces nouvelles monnaies le projet d'avis rappelle ce qui a pu motiver pour certains les créations diverses et variées de ces monnaies locales le lien social mais cette affirmation est-elle vraiment réelle y a-t-il l'adhésion du plus grand nombre le risque n'était pas plus grand de voir se développer la fraude au prélèvement obligatoire peu compatible avec la cohésion sociale le développement des transactions et activités à l'intérieur d'un secteur déterminé si ces nouvelles monnaies ne sont pas obligatoires comment peut-on être certain du développement des transactions comment peut-on considérer qu'une nouvelle monnaie puisse permettre de s'adapter à la société aux nouveaux besoins des utilisateurs puisse créer une offre complémentaire ou différente de celle réglée par la monnaie traditionnelle comment ces monnaies complémentaires pourraient-elles permettre de répondre à des besoins jusqu'alors insatisfaits il est vrai que ces nouvelles monnaies tant par leur diversité que par leur nombre ne sont pas significatives et ne représentent pas une masse appréciable en termes de nombre de transactions mais également de montants est-ce vraiment dans l'intérêt des familles de voir se diversifier les monnaies pour leurs achats dans le commerce de proximité par ailleurs le groupe de l'UNAF s'interroge sur l'avantage mentionné dans l'avis qui est le suivant le rôle éducatif et pédagogique de ces nouvelles monnaies peut être souligné il peut favoriser une appropriation par les citoyens de décisions concernant la monnaie et par là une extension de l'exercice de la démocratie le groupe de l'UNAF partage les interrogations du rapporteur concernant les mécanismes de spéculation les coûts de fonctionnement les difficultés d'accès aux monnaies complémentaires virtuelles la confiance n'est pas un rendez-vous et pour être généralisé ces monnaies doivent respecter les mêmes règles et précautions que les monnaies souveraines si le groupe de l'UNAF reste circonspect sur la création et l'existence de ces nouvelles monnaies complémentaires locales il reconnaît l'excellent travail réalisé pour ce projet d'avis et pour cette raison le votera merci monsieur Carriol au titre de l'artisanat la parole est à madame Marie-Christine Gauthier monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues le mouvement de numérosisation de notre société a contribué à l'essor de nouveaux outils de paiement en lien avec la croissance des achats par internet ces modes de paiement reposent toutefois sur l'utilisation de la monnaie classique et sont soumis à une réglementation stricte en termes de gouvernance et de sécurité en parallèle on assiste à l'émergence de ces dernières années de nouvelles monnaies numériques et locales si ces monnaies complémentaires peuvent répondre à de nouveaux besoins elles n'ont a priori pas pour ambition de se substituer aux devises traditionnelles pour autant leur développement mérite de s'interroger sur leurs conséquences d'essayer d'en évaluer les risques et d'identifier les modalités d'encadrement nécessaires les deux principales catégories de monnaies alternatives se distinguent clairement dans leur objectif comme dans leur fonctionnement alors que les monnaies locales visent à encourager les échanges de biens et de services sur une zone géographique restreinte les monnaies virtuelles de type bitcoin visent à faciliter les transactions internationales par des avantages en termes de coût et de rapidité alors que l'une repose sur la volonté de favoriser la dynamique économique et sociale autour du développement de l'économie de proximité et du renforcement des liens d'appartenance à un territoire l'autre s'organise autour de plateformes d'échanges s'appuyant sur des technologies cryptées qui assurent l'anonymat de ses utilisateurs et des transactions les risques attachés à ces monnaies sont également bien différents reconnus par la loi française comme moyen de paiement la monnaie locale remboursable et convertible en euros fait désormais l'objet d'un encadrement de nature à susciter la confiance de ses utilisateurs et à conforter l'implication des collectivités dans leur développement au contraire la monnaie virtuelle échappe à tout cadre réglementaire non seulement elle n'offre à ses utilisateurs aucune garantie de convertibilité et de remboursement sa valeur résultant de la seule confrontation de l'offre et de la demande mais surtout par son caractère anonyme elle ouvre la voie au contournement des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme si le système financier classique doit se soumettre à une réglementation et à des contrôles rigoureux en la matière les paiements en monnaie virtuelle profitent d'un vide juridique échappant ainsi à la supervision et à la surveillance des autorités compétentes c'est donc à juste titre que la vie préconise de mettre en place un cadre international de régulation pour ce type de monnaie de sorte qu'il ne constitue pas un moyen de faciliter les transactions frauduleuses plus généralement il appelle à donner à l'ensemble des monnaies complémentaires un statut juridique cela permettrait de leur imposer des règles de gouvernance et de gestion des risques mais aussi un système de transparence et de traçabilité ces nouvelles monnaies doivent contribuer fiscalement et socialement aux dépenses de la collectivité au même titre que les échanges effectués en monnaie souveraine bien que la part des monnaies alternatives reste encore marginale dans le flux global il est indispensable d'en suivre attentivement les évolutions et de prévoir un encadrement adapté les préconisations de l'avis vont dans ce sens nous le votons merci madame Gauthier au titre de la CFTC la parole est à madame Gabrielle Simon le projet d'avis constitue un document très précieux sur les transformations du champ monétaire entre le bitcoin dont les promoteurs affirment qu'il est fiable par autocontrôle et le SCO du Pays Basque il y a tout un monde dans le premier cas le système ne rapproche pas les hommes des transactions et fonctionne disons-le dans l'anonymat et avec une certaine opacité dans le second cas on a affaire au Pays Basque dont la forte identité conduit à une certaine contestation d'un système basé sur la financiarisation d'échanges mondialisés ce pays privilégie le réseau fondé sur les lieux de voisinage en effet nombreux sont encore citoyens qui apprécient de plus en plus de consommer ce qui est produit près de chez eux contribuant ainsi non seulement à la vie locale mais également au développement d'emplois dans la crise économique et sociale actuelle cet exemple suscite la réflexion néanmoins la CFTC s'inquiète des risques de cloisonnement au niveau local elle considère qu'il est dangereux d'être connecté de la réalité économique du pays il convient par ailleurs de ne pas oublier que la création monétaire permet le développement des crédits nécessaires aux entreprises même si la CFTC déplore le manque criant de crédits accordés par les banques aux entreprises pour leurs investissements certes il ne faut pas sous-estimer les innovations que peuvent apporter les monnaies numériques il ne faudrait pas que les nouvelles monnaies conduisent à échapper aux contributions sociales et fiscales indispensables au fonctionnement de la société la transparence doit être obligatoire les entités organisatrices doivent être en mesure de prévenir et de pallier les défaillances bien évidemment ces nouvelles monnaies ne doivent pas servir à des blanchiments d'argent elles ne peuvent donc jouer qu'un rôle limité et local on voit bien à l'heure actuelle le rôle capital joué par les banques centrales au niveau de leur politique monétaire l'idée d'un statut juridique nous paraît judicieuse en conclusion ces nouvelles monnaies peuvent être un espace d'innovation intéressant mais elles doivent être encadrées votre projet d'avis monsieur le rapporteuré répond parfaitement à ses préoccupations et notre groupe le votera favorablement merci merci madame Simon au titre de l'UNSA la parole est à monsieur Luc Berry oui monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues l'avis que notre assemblée examine aujourd'hui est ambitieux puisqu'il traite en un seul tenant à la fois les nouveaux moyens de paiement les monnaies locales les quasi-monnaies les monnaies virtuelles informatiques ce qui fait beaucoup il apporte sur chacune d'elles un certain nombre d'informations utiles pour aider le quidam à se retrouver dans ce qui peut s'apparenter à un dédale dédale qui s'est enrichie en ce 21ème siècle de quelques corridors numériques supplémentaires qui ont largement contribué à renouveler la problématique monétaire devant le relatif foisonnement de ces formes monétaires ou de ces moyens de paiement la question la plus complexe est évidemment de cerner les logiques propres qu'ils peuvent porter logiques qui peuvent être économiques mais aussi sociales voire sociétales et d'introduire une certaine régulation c'est ce à quoi s'attachent à juste titre les préconisations figurant dans la vie l'UNSA les approuve dans leur généralité mais sans que cela nous empêche de nous interroger sur la capacité que pourraient avoir certaines à dépasser le stade de la pétition de principe c'est par exemple le cas de la première préconisation touchant aux monnaies numériques d'autant que le propre du numérique est qu'il dépasse les frontières nationales y introduire davantage de transparence serait sans doute indispensable mais pour juste que soit cet objectif le fixer laisse entière la question du comment qui est évidemment tout autant sinon encore plus essentiel dans le même ordre d'idées la préconisation numéro 2 concernant les monnaies locales et les systèmes d'échange évoque la nécessité d'assurer leur convertibilité avec l'extérieur afin d'éviter un enfermement des personnes dans un système clos la préoccupation humaine et sociétale est juste mais son caractère opérationnel n'est pas évident à percevoir en effet les systèmes d'échange local les CEL puisque c'est notamment de cela qu'il s'agit sont par nature très difficiles à convertir puisqu'ils reposent sur la confiance mutuelle entre les membres d'un groupe avec une échelle de valeurs dont la caractéristique est précisément d'établir des équivalences de services en général comptabilisés en horaire et de le faire volontairement hors d'une valeur marchande universelle chiffrée en monnaie alors bien entendu je voudrais tempérer ces interrogations qui sont les nôtres en mentionnant aussi les accords que nous avons sur d'autres recommandations notamment sur les préconisations 4 portant sur la formation et l'information des citoyens au mécanisme monétaire et 10 à propos de la recherche et du développement en conclusion l'UNSA votera l'avis merci monsieur Béry au titre de la CGT la parole est à monsieur Denis Durand monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues monsieur le rapporteur vous indiquez d'emblée que ce projet d'avis ne traite pas du système monétaire dans son ensemble ni des problématiques de politique monétaire c'est normal puisque presque tous les phénomènes que vous passez en revue ont un point commun ils ne possèdent pas une des caractéristiques les plus fondamentales et les plus utiles de la monnaie à savoir la possibilité d'anticiper la création de richesses par le crédit bancaire ce n'est évidemment pas le cas des nouvelles techniques de paiement électronique qui ne sont qu'un moyen parmi l'autre de faire circuler la monnaie existante ce n'est pas non plus le cas des monnaies électroniques dont le bitcoin est la plus connue ces dispositifs reposent sur une conception réactionnaire de la monnaie partageant avec l'or cette relique barbare dont parlait Keynes la propriété d'être émis en quantité limitée sans lien avec les besoins à financer en revanche leur construction offre de dangereuses possibilités de spéculation enfin les monnaies complémentaires ou les systèmes d'échanges locaux ne fonctionnent que comme moyens de paiement à l'intérieur de la sphère où ils facilitent les échanges plusieurs de ces monnaies locales sont d'ailleurs délibérément fondantes pour empêcher qu'elles servent à l'accumulation de patrimoine au lieu de circuler mais de ce fait elles ne veulent pas non plus servir de support à des opérations de crédit alors ces monnaies locales ou complémentaires n'en présentent pas moins un grand intérêt social et politique donnant à leurs participants le pouvoir de décider et d'organiser de façon collective et contractuelle une partie de leurs relations économiques elles répondent à une aspiration montante chez nos concitoyens à maîtriser ces phénomènes monétaires et financiers qui provoquent tant de dégâts dans nos économies alors ces expériences bon il est vrai qu'elles parfois présentent certaines ambiguïtés par exemple lorsqu'elles s'inscrivent dans une logique d'enfermement identitaire de retour en arrière mais enfin fondamentalement elles pourraient être liées à d'autres transformations structurelles du pouvoir monétaire depuis la prise en main par les citoyens d'un pouvoir d'intervention sur le comportement des banques au niveau local jusqu'à la remise en cause du système monétaire international qui est aujourd'hui fondé sur une monnaie le dollar qui n'a plus les moyens de son hégémonie en raison de la crise donc ces expériences pourraient faire partie d'une réponse globale à la crise de notre civilisation crise dont les mutations de la monnaie ce fait social total comme l'ont dit Marcel Mauss et Pierre Calpha sont un des symptômes donc les phénomènes examinés dans le projet d'Ali restent cantonnés pour l'instant à un statut marginal par rapport au fonctionnement de nos économies ils n'en présentent pas moins des opportunités et des risques vos préconisations pour y faire face en rendant plus clair et plus transparente les responsabilités de toutes les parties prenantes sont raisonnables la CGT votera le projet d'Ali merci monsieur Durand l'ensemble des groupes s'étant exprimés constatant qu'il n'y a aucune demande d'explication de vote je déclare donc le scrutin ouvert en réalité en réalité sur l'organisation de la séance si on prend une séance c'est que le rapporteur a 30 minutes le ministre 30 minutes et le groupe humeur c'était 2h s'il y a 30 minutes du coup de décoller s'il y a 30 minutes il n'y a 30 minutes il n'y a 30 minutes et le fait il n'y a 30 minutes il n'y a 30 minutes de la séance Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite voter ? Je déclare donc le scrutin clos et proclame le résultat. 161 votants, 0 vote contre, 11 abstentions, 150 pour. Votre avis est largement adopté. Toutes félicitations. La parole est au président Martin. Monsieur le président, très rapidement, je voudrais à mon tour féliciter le rapporteur pour un anniversaire. Il a eu un succès tout à fait exceptionnel et je voudrais à travers lui remercier l'ensemble des membres de la section. C'est vrai que ce dossier, ce sujet était majeur. La présence de la ministre, d'ailleurs, en est la preuve, si tant est qu'il en faille une. Et je voudrais également saluer le bon sens qui a présidé aux travaux de la section. Toujours cette capacité d'écoute entre nous, cette capacité de construire dans une excellente ambiance et une très bonne entente. Et puis remercier également nos administrateurs Bruno Jeudy, Mathieu Souris et Maryse Vella, qui, comme d'habitude, ont bien travaillé. Voilà, monsieur le président. Merci. Et encore une fois, bravo au rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. Merci aussi pour permettre encore une fois de plus de mettre le Conseil économique, social et environnemental au cœur des innovations de notre société. La séance est levée. Merci. Merci. Merci.